Comment on fait pour choisir nos spécialités parce qu'en seconde on n'a pas forcément une idée de ce qu'on veut faire plus tard et par exemple on sait que c'est pas très pertinent de prendre maths, art et langue. C'est tout à fait normal quand on est en seconde de pas nécessairement avoir une idée très précise de ce qu'on veut faire après la terminale. Certains ont une idée très précise d'autres n'ont pas une idée précise. Dans le système précédent quand on était dans cette situation on s'enfermait dans un couloir à la fin de la classe de seconde. On choisissait en voie générale S, ES ou L et justement on se trouvait après dans des situations parfois où on disait vous n'avez pas fait S par exemple et donc vous ne pourrez pas réussir dans ces études. Parfois on ne le disait pas d'ailleurs mais à la fin on avait de l'échec dans l'enseignement supérieur parce qu'on n'avait pas fait les bons choix entre les trois possibilités. Ce que nous voulons avec cette nouvelle formule c'est que il y ait plus de choix pour les lycéens. Donc quand on choisit nos spécialités il faut les choisir parce qu'on aime la une matière ou parce qu'on veut faire ce métier ? De façon générale il est important de suivre la pente de son désir autrement dit il est normal à l'âge du lycée qu'on puisse faire des essais qu'on puisse aussi faire des erreurs qu'on puisse changer d'avis et c'est un des sens de cette réforme que de permettre de donner ce choix. Maintenant il y a le cas où on a des idées très claires sur le métier qu'on veut faire, les études que l'on veut faire et dans ces cas là le mieux est de regarder les attendus préconisés par l'enseignement supérieur. On aura dans le futur comme auparavant des élèves qui savent déjà très bien ce qu'ils veulent faire après et d'autres élèves en général la majorité qui ne savent pas et donc dans tous les cas il faut choisir ce qui nous fait envie ce dont on a envie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous !